Bonjour Dimitri. Bonjour Bertrand. Vous êtes le fondateur de l'Ivosphère et vous conseillez les entreprises pour toute la stratégie en objets connectés, c'est ça l'idée ? Oui, tout à fait, oui. Pourquoi faut-il avoir des objets connectés ? Parce qu'on risque l'ubérisation finalement, grâce aux objets connectés ou à cause des objets connectés. Vous dites même la nestisation ou la anesthésie, comment on dit ? On pourrait dire anesthésie, mais bon l'ubérisation c'est ce qu'il y a encore de plus simple. Si par exemple le client a un certain nombre d'attentes et que le marché n'y répond pas, une entreprise qui d'une part a ce contact direct avec le client et puis ensuite est capable d'apporter, parce qu'il connaît le client, d'apporter les services qui conviennent exactement, il libérise les autres entreprises. Quel est l'exemple de service qu'on peut faire avec Nest ou Netatmo par exemple ? On va avoir un thermostat, au lieu qu'une personne va aille directement acheter de l'énergie auprès de l'EDF. Elle va par exemple passer par Nest ou par Netatmo et c'est Nest et Netatmo en fonction de ses besoins, en fonction de sa consommation qui va dire une fois, tiens, prends un peu d'EDF, prends une fois du GDF, prends peut-être du stockage de batteries Tesla, etc. Et ces EDF et les autres vont perdre le lien avec le client. Ça marche pour l'énergie, ça marche aussi pour le domaine de l'alimentation ou même pour la cosmétique ? Vous avez des exemples ? Oui, alors pour l'instant c'est encore au début, mais si je prends par exemple un stylo connecté qui me permettrait d'analyser ma peau, eh bien je serais capable de faire un diagnostic et après proposer les meilleurs produits entre L'Oréal, Procter & Gamble ou d'autres et dire c'est celui-là qui correspond à votre peau et même principe, L'Oréal, Procter & Gamble ou les autres pourraient se faire entre guillemets ubériser. Après il y a une vraie question, c'est est-ce que, parce qu'un client peut-être sera satisfait des produits L'Oréal, avec le style L'Oréal, mais il aura peut-être aussi envie de prendre d'autres produits. Et donc est-ce que maintenant L'Oréal sera capable de proposer des produits de Procter & Gamble ou d'autres ? Ça c'est une autre question. L'ubérisation, ce sont des startups qui débarquent, des barbares qui débarquent et qui en quelques mois, quelques semaines sont capables de développer un produit. Le problème c'est que dans les grandes entreprises, tout projet prend minimum deux ans. C'est ça contre quoi vous luttez aussi ? Oui, après ce que je vois c'est qu'il y a de plus en plus de grands groupes qui ont bien compris ça, ils sont en train de basculer. Par exemple, je vais prendre Air Liquide, ils ont développé justement un iLab et ils ont remarqué notamment qu'il y avait une application qui potentiellement permettait de retirer plus de 500 millions d'euros de business. Et donc les grands groupes en fait, ce qu'ils font c'est qu'ils créent une entité qui est à part pour la protéger et puis après au fur et à mesure, après ils peuvent la réinternaliser. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est vraiment à l'aube de ces objets connectés dans tous les critères de la vie quotidienne ? Il y a énormément de possibilités aujourd'hui qui ne sont pas exploitées. Oui, alors la première question c'est malgré tout l'usage. Par exemple, sur Kickstarter, il y a un glacière connecté qui a récolté 13 millions de dollars. Est-ce que ça a un intérêt ? A mon avis, très peu. Ensuite, la deuxième chose c'est qu'il y a effectivement la partie émergée de l'iceberg qui sont les objets connectés du quotidien. Il y a un enjeu encore beaucoup plus important, ce sont pour les entreprises. Justement, il y a une entreprise avec laquelle je travaille, c'est qui fait du mobilier, un bureau connecté. Et c'est là aussi que c'est intéressant, une transformation des entreprises elles-mêmes traditionnelles qui rentrent dans ce domaine-là. Oui, c'est le champ B2B qui est vraiment intéressant finalement au bout du compte. Oui, et en plus, une autre chose, c'est qu'elles basculent d'un mode où elles vendent un produit à un mode où elles vendent des services. Donc c'est une transformation complète de leur modèle économique. Ça veut dire qu'il faut arrêter la culture en silo dans les entreprises quand même. Oui, c'est essentiel parce qu'à partir du moment où on apporte un service, quand on a un objet connecté, on est capable de savoir qu'est-ce qu'un client utilise et n'utilise pas. Et si on le sert, on peut directement changer le produit. Et le client attend ça, qu'on change le produit directement sans attendre des années et des années. Vous êtes vraiment sur un nouveau métier. Il n'y a pas encore de code ROM pour votre métier, celui de conseiller en objet connecté. Écoutez, en tout cas, je pense que ça se développe parce que j'entends beaucoup en plus en plus de personnes qui essayent de se lancer dans le sujet. Et en fait, moi, j'ai vraiment un rôle d'architecte. C'est-à-dire que je vais du besoin au départ et puis je vais jusqu'à la création, pas d'une maison, mais pour le coup, soit d'une solution connectée, d'un objet et puis après derrière, de services surtout. Quel est le dernier secteur qui pourrait se faire disrupter par cette ubérisation finalement ? Il y a un secteur qui est très intéressant à voir, où ça mettra un peu plus de temps, c'est le luxe. Ce qui est très intéressant dans le domaine du luxe, c'est que d'un côté, il y a un côté, ce sont des objets qui durent dans le temps. De l'autre côté, avec la technologie, il y a un côté éphémère. Donc il y a une contradiction entre les deux. En revanche, dans le luxe, ce qu'on veut, c'est qu'on va avoir une expérience qui est personnalisée, un service. Et c'est la même chose dans les objets connectés. Donc dans le luxe, ça va être très intéressant de voir comment ça évolue. Sous-titrage ST' 501